Musique Musique Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous les formateurs. C'était une formation de qualité et puis j'ai beaucoup appris aussi. Je suis très heureuse, franchement. Ça ne m'a pas étonnée, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec les autres membres du groupe. On a tout donné en fait. Je suis très heureuse. C'est ce que j'ai fait pour les publicités, c'est ce que j'ai fait pour les publicités sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Nous avons pu intervenir sur ce sujet. Je crois que le travail a été fait. Nous avons constaté qu'il y a un thème de vue et un thème de réaction sur le sensage. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de réactions. Donc là, pour le moment, c'est une satisfaction. Nous avons dit que les gens ne sont pas assez nécessitement et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de réactions. Il est aisé de comprendre que les nouveaux médias contribuent énormément à actionner les leviers du changement systématique et structurel dans notre société. Toutefois, cet enthousiasme ne doit pas occuper les effets néfastes d'une mauvaise utilisation. Même si ces réseaux permettent d'informer, d'alerter et surtout de mobiliser une mauvaise utilisation peut créer l'effet pervers et d'un dérapage de toutes sortes. C'est pourquoi il est important d'identifier les implantes de ces réseaux et de renforcer leurs capacités pour une utilisation efficiente et orthodoxe de ces nouveaux médias. Une série de formations a été initiée et organisée à cet effet. Nous avons espéré qu'elle a contribué à donner des compétences supplémentaires aux journalistes et à la communauté web du Mali en matière de promotion de la bonne gouvernance, la gestion de la chose publique et la citoyenneté, mais aussi l'utilisation efficace des réseaux sociaux. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui constitue l'épilogue de cette campagne et recompensera les meilleures compétences médiatiques sous la gouvernance et la citoyenneté. Au regard du contexte actuel que vu le Mali, les situations de conflits sont perceptibles à différents niveaux, notamment religieux, politiques et ethniques. Ce projet voudrait donc contribuer à renforcer les mécanismes de résolution des conflits en promouvoir la bonne gouvernance et les questions des citoyenneté. Pour terminer, je voudrais retirer les remerciements à l'endroit des officiels qui sont ici présents pour réaliser l'image de la présente cérémonie pour leur présence. Et c'est malgré leur agenda que nous avons et que nous avons tous rempli et tout le monde.